Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que je n'ai pas pu faire la semaine dernière puisque personne ne m'a laissé le temps de la filmer donc cette semaine mon bébé me laisse filmer la vidéo donc du coup je la fais et c'est une vidéo donc post grossesse où je vais vous raconter en fait le retour à la maison avec bébé tout simplement comment ça se passe qu'est-ce que j'utilise, j'utilise pas qu'est-ce que je trouve bien, pas bien j'espère que cette vidéo vous plaira et puis on commence tout de suite la vidéo donc j'ai fait des catégories en fait pour arriver à mieux parler sans nous perdre tous ensemble autant vous que moi donc il y a 4 catégories et puis voilà on va commencer par la première donc la première catégorie c'est la vie de tous les jours comment ça se passe avec mon bébé enfin c'est un petit peu la catégorie où je voulais parler un peu de tout et je savais vraiment pas dans quoi d'autre les classer donc déjà ce qu'il faut savoir par rapport aux autres mamans c'est que moi je vis encore chez mes parents ça fait 10 mois maintenant que je vis chez mes parents parce que ma maison est en train de se construire et du coup dans pas longtemps ça va finir alléluia en fait j'ai pas le rythme de vie d'une vraie maman au foyer d'une maman qui travaille etc parce que je ne fais pas tout ça bref voilà mis à part ça en fait ma vie est exactement pareille que toute celle des autres mamans du coup je vais plus vous parler de d'autres choses un petit peu plus sympas on va dire donc avec mon bébé pour ma part je trouve que les habitudes sont venues au bout de 1 mois à peu près parce qu'avant ça je trouve que pour trouver son rythme de vie c'est vraiment très difficile on est un peu en panique en fait dès qu'il y a quelque chose qui arrive ou dès qu'on veut faire quelque chose prendre le pain etc il n'y a pas des heures fixées il n'y a pas de... voilà le rythme a encore beaucoup de mal à s'installer et au bout d'un mois les choses deviennent beaucoup plus faciles à faire on sait combien de temps ça prend par exemple pour préparer les affaires pour sortir pour faire plein de choses prendre le pain etc les choses deviennent beaucoup plus mécaniques en fait donc voilà pour ma part ça a été au bout d'un mois j'ai trouvé ça assez long en fait parce qu'avant j'étais vraiment complètement perdue et j'avais vraiment du mal à prendre ce rythme là et c'est vrai que c'était un petit peu dérangeant parce qu'on a vraiment envie d'installer une routine en quelque sorte pour vraiment avoir l'habitude de tout ça et pas se dire enfin pas arriver en retard à tous les rendez-vous etc donc voilà c'était un petit peu compliqué mais on y est arrivé pour parler du sommeil de mon bébé donc moi je l'ai fait dormir dans une nacelle dans son lit et le lit est dans ma chambre parce que au début on m'a vraiment conseillé de le mettre dans ma chambre pour qu'il sente ma présence etc enfin notre présence avec le papa et aussi sous les conseils de la sage-femme etc on a mis le bébé dans une nacelle dans le lit pour qu'il soit vraiment confiné dans quelque chose d'assez étroit et qu'il puisse toucher les bords comme il touchait les bords dans le ventre en fait parce que les bébés en fait ont un réflexe pendant quelque temps parce qu'après il l'a perdu après c'est un mois il l'a perdu c'est le réflexe de faire avec ses mains comme ça de sursauter parce que en fait c'est un réflexe de quand ils touchent pas les bords justement quand ils sentent qu'ils ont vraiment un espace autour d'eux c'est là où ils ont ce réflexe là de sursauter comme ça et de... bah parce que voilà justement ils se disent mais mon dieu où je suis ? et du coup c'est pour ça qu'on le fait dormir dans une nacelle au début pour que justement il ne soit pas perdu parce que bon bah le pauvre petit il passe d'un endroit le plus confortable au monde qui est le ventre de sa mère à un endroit qui est froid, trop chaud et puis qui est surtout pas du tout rassurant puisqu'il n'entend plus le coeur de la mère etc donc du coup voilà pourquoi on le fait dormir dans la nacelle je l'ai fait jusqu'à c'est un mois et demi parce que c'est à ce moment là où en fait j'ai vu j'ai constaté que il avait plus ses réflexes de faire je sais plus comment ça s'appelle ce truc là mais j'ai... voilà j'ai vu qu'il avait plus du tout ses réflexes là et que en plus d'autre part il commençait à être bien trop grand pour la nacelle je conseille donc à toutes les mamans si elles ont la chance d'avoir une nacelle de pouvoir faire ça sinon il y a... plus tard dans la vidéo je vous parlerai d'un truc sinon dans la suite de la vidéo je vous parlerai dans une autre catégorie de tout ça ensuite pour tout ce qui est dodo encore mon fils a fait ses nuits à partir de ses deux mois et quelques enfin là c'est différent pas longtemps qu'il fait ses nuits au moment où je vous tourne cette vidéo ça fait peut-être une semaine qu'il fait ses nuits jusqu'à présent en fait enfin jusqu'à présent non jusqu'à ces un mois et demi je l'ai allaité donc du coup là forcément il n'aurait failli plusieurs fois par nuit pour téter et ensuite quand je suis passée au biberon ça fait un petit moment maintenant que je suis passée au biberon le temps que ça s'installe en fait parce que c'est vraiment un changement si vous voulez voir ma vidéo sur l'allaitement je vous mettrai la vidéo juste ici et voilà on est parti sur un bon rythme donc gardons-le ensuite pour tout ce qui est côté un petit peu vide bébé donc là il a deux mois et demi à peu près mon bébé commence à s'éveiller avec les jeux d'éveil donc vous pouvez voir ici une petite feuille qui fait du bruit donc voilà mon bébé est juste à côté de moi il est dans son transat et donc là c'est un mobile en guirlande et il commence seulement à s'y intéresser maintenant parce qu'auparavant il ne s'y intéressait pas du tout donc si vous avez d'autres priorités à mettre dans une liste de naissance voilà vous pouvez toujours acheter ce genre de choses après si vous avez d'autres priorités parce que voilà je sais que vraiment jusqu'à présent il s'en foutait royalement de tout ça de tout ce qui est joué et tout à part le mobile pour dormir parce que voilà c'est un petit truc qui tourne autour de lui avec de la musique donc ça je sais qu'il le regarde depuis un petit peu plus longtemps mais en tout cas pour tout ce qui est jeu et mobile, guirlande etc il s'en foutait royalement donc voilà il commence seulement à s'éveiller à prendre les petits trucs dans les mains pour les mettre à la bouche mais ça c'est vraiment petit à petit après pour ce qui est de l'éveil par rapport aux humains dire par rapport aux autres je sais qu'il fait des sourires depuis à peu près c'est un mois au début ça a été vraiment voilà un sourire de temps en temps quand ils étaient que le matin au réveil c'était trop mignon parce que voilà ils se réveillaient de bonne humeur c'était trop chou et puis maintenant c'est vraiment des sourires tout le temps dès qu'on lui sourit je pense en plus que c'est tout à fait normal qu'ils doivent sourire quand on lui sourit mais c'est vraiment trop mignon donc voilà à partir d'un mois il a commencé à faire les sourires et à partir de on va dire deux mois vraiment à gazouiller et on va dire à nous répondre quand il parle voilà c'est trop mignon moi j'adore quand il fait ça c'est vraiment trop à croquer quoi et ensuite dernière chose pour la vie de mon bébé c'est qu'il bave beaucoup il a commencé à beaucoup baver il n'y a pas très longtemps donc ma mère m'a dit qu'il doublait les gencives pour pouvoir après avoir les dents mais voilà du coup il commence à quand il est assis ou quoi à voir la bave qui coule alors qu'avant pas du tout il a jamais bavé avant donc là je pense qu'il double les gencives je pense que c'est ça et puis voilà sinon pas plus c'est un bébé qui est relativement sage qui pleure vraiment pas beaucoup mais par contre qui fait que râler c'est un gros râleur mon bébé ensuite la deuxième catégorie ça va être la catégorie affaires pour bébé donc dans cette catégorie là je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'utilise pour mon bébé et ce que je trouve relativement utile donc dans un premier temps on va parler du transat dans lequel il est actuellement c'est quelque chose que j'ai pas mis dans ma liste de naissance on m'en a prêté un parce que j'y avais pas du tout pensé en fait je m'étais dit c'est vraiment un truc pas utile enfin je sais même pas ce que j'ai fait pourquoi j'y ai pas pensé à admettre mais voilà au final on m'en a prêté un et c'est relativement bien puisque on met son bébé dedans toute la journée si on l'a pas au bras il est dans son transat donc je trouve que c'est vraiment important d'en avoir un et d'y mettre le prix pour avoir quand même quelque chose de qualité ensuite pour ce qui est du portage aussi c'est la poussette donc moi ma poussette j'ai fait une super méga affaire puisque je l'ai acheté au moment où un magasin de bébés fermait donc c'était la marque bébé 9 qui fermait du coup il liquidait plein de choses ma poussette à moi donc c'est une de chez Graco et je n'ai pris seulement que le cosy et la poussette donc pour plus tard quand il sera plus grand et je n'ai pas pris la nacelle je vous expliquerai donc dans deux minutes pourquoi j'ai pas pris la nacelle donc j'ai pris le cosy et le cosy en fait a un petit réhausseur pour les nouveau-nés pour pas qu'il soit trop creusé dedans donc je trouve que c'est un cosy qui est hyper bien parce que dès la naissance je trouvais qu'il était bien installé et qu'il n'était pas tout enfoncé comme ça et puis il a de suite beaucoup dormi dans son cosy à chaque fois que je le mets dedans 5 minutes après il dort et voilà j'utilise encore la réhausse pour les nouveau-nés parce que je n'ai pas essayé sans mais il faudrait que j'essaie sans parce que maintenant il est grand il se tient bien mais voilà c'est vraiment un cosy qui est hyper bien puis en plus donc c'est un cosy qui va dans la voiture je pense comme tous les cosy il est super facile à attacher donc il s'attache avec la ceinture il n'a pas de isopix par contre mais je n'ai pas lu que des bonnes choses sur ça donc voilà la ceinture le cosy de toute façon il ne bouge pas on a essayé plusieurs fois avec mon mari au début on n'était pas trop rassurés on s'est dit est-ce que ça tient bien ce truc avec une ceinture et puis bon voilà on a beau forcer et faire des grands chocs ça ne bouge pas du tout si c'est bien le prix aussi de ma poussette je ne vous l'ai pas dit donc à la base cette poussette là juste avec la coque et la poussette coûte 400 euros mais moi je l'ai eu à 300 euros avec la réduction du magasin puisqu'il fermait et je trouve que 400 euros c'est relativement raisonnable et ma poussette je la trouve fantastique parce que quand elle se plie en fait donc la poussette est on va dire comme ça et quand elle se plie comme ça en fait donc ça fait un carré elle est hyper pratique pas grosse du tout elle se plie en deux secondes et voilà je trouve qu'elle ne prend pas trop de plat donc ensuite je n'ai pas pris de nacelle pourquoi l'explication maintenant ? en fait quand je suis allée acheter donc ma poussette chez BB9 je suis tombée sur une nacelle souple donc en fait c'est vraiment une nacelle qui se emmousse quoi emmousse dur sur les contours avec un petit matelas au fond qui a la taille d'une nacelle normale on va dire à l'intérieur mais qui est beaucoup 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 moins grande par tout le plastique qu'il peut y avoir dans une nacelle dure qu'on met sur une poussette voilà elle est beaucoup moins grande et du coup je trouvais ça beaucoup plus pratique de transporter mon bébé dans le cosy dans la voiture et le mettre dans cette nacelle là souple puisque cette nacelle là donc moi je l'ai payée en solde 70 euros mais pas soldée elle coûtait 90 euros comparé aux 250-300 euros que peut valoir une nacelle vu le temps qu'on les met dedans en fait je trouvais ça vraiment inutile c'était pour moi vraiment un gaspillage d'argent donc du coup j'ai préféré vraiment pas en acheter et quand je suis partie à Paris parce que je suis partie à Paris 3 jours j'ai pris la nacelle portable en sac à dos pour faire dormir mon bébé dedans mon bébé était très bien dedans a très bien dormi dedans et je regrette pas du tout ensuite du coup je vous ai parlé du porte-bébé pour aller à Paris donc moi le porte-bébé pareil j'ai vu tous les prix de porte-bébé il y a un petit peu tous les avis en fait sur les porte-bébé il y a vraiment tous les prix ça dure du moins cher qui est dans les 60 euros jusqu'au plus cher qui est dans les 250 ou 300 euros je me suis dit bon là faut vraiment faire des recherches pour voir quelle est la différence donc au final j'ai pris le porte-bébé de la marque Aubert qui coûte 60 euros un truc comme ça 68 euros donc je l'ai pris sur ma liste de naissance et je trouve qu'il est très bien je trouve qu'il tient vraiment très bien mon bébé il a en fait au niveau de l'assise au niveau de l'assise en fait il y a des petits trucs qui dépassent en fait pour pouvoir tenir les cuisses sans qu'il repose sur ses fesses vraiment en fait ça lui arrondit du coup un petit peu le dos et ça lui met les jambes dans la bonne direction on va dire enfin voilà moi je le trouve vachement bien ce porte-bébé et il est très pratique, sécurisant après le truc moins bien c'est qu'il y a beaucoup d'attaches ce qui fait que quand on veut sortir le bébé et enlever le porte-bébé de son dos je trouve qu'il y a un milliard de manipulation à faire mais je crois que tous les porte-bébés c'est pareil le porte-bébé de chez Aubert est très très bien ne gaspillez pas votre argent celui-là moi en tout cas je l'ai trouvé hyper confortable ça ne m'a pas fait mal au dos non plus ça n'a pas fait mal au dos de bébé puisqu'il s'est endormi dedans donc voilà très très bien ensuite je vais vous parler de tout ce qui est biberon donc le truc qui est trop trop bien et que toutes les mamans devraient l'avoir c'est le Bibe Expresso donc je pense que vous devez connaître ça puisque on le voit beaucoup un petit peu partout dans tout ce qui est liste de naissance ou dans les magasins le Bibe Expresso en fait c'est de la marque Beaba et c'est un 3 en 1 en fait vous avez un compartiment pour la stérilisation un pour le bain marie et ça fait aussi chauffe biberon en fait ça chauffe le biberon à température idéale à 37 degrés et ça chauffe en 5 secondes à tout casser le temps vous n'avez même pas le temps en fait de mettre les cuillères de poudre dans le biberon que l'eau est déjà chaude et prête et à 37 degrés pile poil ce truc c'est juste fantastique en plus moi ça m'a fait économiser un stérilisateur puisque vous avez une petite boîte derrière qui est fait exprès pour passer au micro-ondes pour stériliser donc du coup j'utilise ça le compartiment en fait dans lequel vous mettez l'eau fait pour plus tard chauffe au bain marie donc pour mettre les petits pois etc c'est vraiment super génial et je le conseille à tout le monde je crois que les prix varient vraiment d'un site à l'autre mais c'est dans les entre 60 et 80 euros quelque chose comme ça mais vraiment c'est ça vous sauve la vie genre la nuit ou quoi c'est en 5 secondes le biberon est prêt c'est vraiment génial un investissement à faire c'est vraiment celui-là ensuite moi donc pour les biberons j'ai fait le choix de prendre des biberons en verre et pas des biberons en plastique parce que moi j'aime bien le fait d'avoir des biberons en verre avec tout ce qu'on entend même s'il n'y a pas de bisphénol A etc que c'est marqué rien de mieux que le vert voilà du coup les biberons que j'ai choisis moi c'est les biberons de la marque BB et j'ai choisi ces biberons là en particulier bon déjà parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont jolis ceux-là je les trouve vraiment assez sympa et sympa pour un petit garçon parce qu'il y a beaucoup pour les filles mais pour les garçons il n'y en a pas vraiment mais aussi c'est surtout pour ça que je les ai choisis c'est parce qu'ils avaient des tétines orthodontiques donc faites exprès pour ne pas faire avancer les dents donc exprès pour avoir une bonne ergonomie au niveau du palais il a vraiment très bien pris le coup et je trouve que c'est hyper pratique puisque voilà vous avez en fait la mâchoire supérieure qui est bloquée et c'est juste la mâchoire inférieure qui va bouger pour prendre le lait ensuite autre chose à vous dire c'est au niveau de la table allongée puisque moi j'ai fait le choix d'en avoir deux deux tables allongées donc une toute simple carré avec juste un petit rangement en dessous je ne sais plus de quelle marque c'est mais c'est une table allongée qui m'a coûté genre 60 euros sur internet et cette table allongée là je l'ai mise dans la salle de bain pour pouvoir laver donc mon bébé dans la salle de bain et ensuite j'ai une commode qui fait aussi table allongée celle-ci je l'ai prise chez La Redoute donc elle coûte un petit peu cher mais c'est donc une commode où le dessus qui fait table allongée peut s'enlever après quand vous n'en avez plus besoin la commode en fait trois tiroirs et un placard avec deux étagères donc trois compartiments elle est super jolie toute simple elle est blanche toute simple mais voilà je trouve que je ne sais pas elle a du cachet elle est jolie donc en fait je moi je lave mon bébé dans la salle de bain pour avoir un peu de chaleur et ensuite je vais dans la chambre pour pouvoir l'habiller et le changer c'est deux endroits différents je trouve ça plutôt sympa plutôt que de tout avoir dans la salle de bain tout emmener etc voilà je vais tout simplement changer mon bébé dans sa chambre avec ses affaires qu'ils ont juste en dessous donc je trouve ça vraiment pratique c'est un petit peu se faciliter la vie je trouve plutôt que de tout avoir à emmener voilà ensuite dans les affaires pour bébé la dernière chose dont je voulais vous parler c'était ce petit truc là donc c'est un cadeau de ma cousine et c'est un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait fait parce que ce petit truc en fait c'est un ourson qui fait veilleuse et donc voilà ça marche avec des piles juste en dessous donc déjà c'est trop mignon je sais pas s'il y a plusieurs formes je sais pas où elle l'a acheté mais ce truc c'est trop bien parce que la nuit quand votre bébé se réveille ou voilà même pas la nuit mais tout simplement quand les volets sont fermés ce nounours là enfin cette petite veillesse là vous permet tout simplement de ne pas vous éblouir déjà vous et pas vous éblouir et pas éblouir votre bébé puisque ça éclaire juste ce qu'il faut juste assez pour voir dans votre chambre pour voir votre bébé donc vous pouvez accrocher la lumière de votre bébé ça ne va pas le réveiller et je trouve ça vraiment génial je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir et elle elle m'a dit donc elle est une petite fille de 2 ans bientôt pas très très longtemps et sa petite fille en fait elle s'en sert quand elle se réveille la nuit donc elle va l'allumer et elle s'en sert en fait pour se guider jusqu'à la chambre de ses parents ensuite prochaine catégorie dont je voulais vous parler c'est les produits pour bébé donc les produits pour bébé je vous en avais présenté dans ma dernière vidéo de grossesse c'était les produits de la marque Honest Company donc c'est la marque de chez Jessica Alba et donc j'ai testé les couches enfin j'ai testé un petit peu tout en fait j'ai pas fini tous les produits mais voilà je voulais vous parler donc du produit que j'ai fini déjà qui est le gel douche et des couches donc en fait pour ce qui est des couches c'était à peu près 13 euros les 48 couches donc genre hyper cher puisque c'était quand même des tailles premier âge et que c'est le double de la marque Pampers et en plus les couches donc même si elles sont super sympas parce que c'est vraiment trop chou les motifs qu'il peut y avoir c'est juste enfin je trouve que c'est juste beaucoup beaucoup trop cher pour ce que c'est surtout que j'ai trouvé à certains moments qu'elles n'étaient pas assez absorbantes par rapport aux Pampers qui peuvent elles être vraiment très très absorbantes plusieurs fois il y a eu des petites fuites en fait je sais pas si c'est parce que j'avais mal mis la couche je pense pas mais voilà il y a eu des petites fuites et j'ai trouvé que mon bébé était pas très très à l'aise à garder la couche plus de quelques heures enfin deux ou trois heures quand la Pampers voilà il peut la garder vraiment plus longtemps même si enfin on va dire que elle absorbe vraiment bien comparé à la Honest Company donc du coup voilà j'ai trouvé j'ai été un petit peu déçue parce que pour le prix je voulais vraiment enfin je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus qualitatif le gel douche lui je l'ai trouvé trop bien là j'en utilise un autre et je trouve qu'il assèche beaucoup plus la peau de mon bébé comparé au gel douche Honest donc pourtant celui que j'utilise actuellement c'est un Sophie de la Girafe un bio il avait un léger parfum d'agrumes et il sentait vraiment très bon voilà j'ai trouvé vraiment très très bien ce gel douche donc au niveau des prix je m'en souviens plus mais bon voilà c'est vraiment pas donné la marque en plus avec les frais de port pour envoyer jusqu'ici c'est un petit peu cher mais voilà c'est une super marque donc ça peut valoir le coup pour le gel douche en tout cas pour ce qui est du liniment que j'utilise pour nettoyer les fesses de mon bébé pour quand on change les couches donc moi j'utilise celui de chez Cooper qui est trop bien c'est vraiment un super liniment ça lui irrite pas du tout la peau il n'a pas du tout les fesses rouges ou quoi ça nettoie très bien je suis absolument satisfaite de ce liniment et je vous avais aussi dit que j'utilisais des cotons carrés donc de démaquillage et pas les cotons hyper grandes pour bébé et je suis toujours contente de mon choix parce que je trouve que ça suffit amplement des cotons carrés pour changer les fesses du bébé ensuite j'utilise aussi la marque Mustela parce que mon bébé a eu la peau hyper irritée au niveau du visage mais un truc de malade il a commencé à beaucoup beaucoup peler au niveau des joues puis ça a été au niveau des tempes il est partout on aurait dit qu'il avait de l'eczéma sur le visage mais en fait il avait juste la peau hyper sèche donc en fait moi j'ai commencé à prendre le lait Mustela pour que sa peau aille mieux et le baume nourrissant de chez Mustela aussi mais ça a fait un tout petit peu mieux mais vraiment pas beaucoup mieux et je suis allée chez le pédiatre pas longtemps après qui m'a dit mais utiliser la Xeracalm de chez Aven et ça a été juste un truc fantastique ça a été un miracle genre en 3 jours la peau de mon bébé est redevenue hyper douce et souple et là je me suis dit c'est passé donc on va voir si sa peau va mieux et en fait ça va pas du tout mieux enfin il recommence à avoir la peau sèche donc je pense tout simplement que mon bébé a la peau hyper sèche si vous avez des problèmes de peau sèche vraiment achetez-la elle fait visage et corps et elle fait autant bébé qu'adulte donc voilà très bon produit ensuite dernière chose qui est très pratique que j'ai trouvé très pratique quand je suis allée à Paris c'est que j'ai utilisé tous les échantillons qu'on m'avait donné à la maternité ou quand je on peut me donner par exemple à la pharmacie quand je vais acheter des produits ces échantillons là en fait sont hyper pratiques quand on part puisque je n'ai utilisé que ça à garder ne les jetez pas même si voilà moi le liniment je n'utilise que celui de chez Cooper et j'en ai eu de la mercuriage etc je les ai quand même gardés parce que pendant 3 jours ça ne peut pas hériter la peau d'un bébé en 3 jours donc voilà gardez-les pour ça ensuite la 4ème catégorie dont je voulais vous parler c'était les habits de mon bébé ceux que je prends le plus et ceux dont je suis plutôt satisfaite donc il y a 4 marques qui ressortent vraiment beaucoup des habits j'utilise beaucoup la marque Emma Monoprix donc c'est le bout de chou de chez Monoprix Zara Kids et Petit Bateau donc c'est vraiment les habits en plus grande quantité que j'ai pour vous parler je vais vraiment vous en parler vite fait je ne vais pas vous raconter les collections ou quoi je vais simplement vous dire que Petit Bateau taille extrêmement bien ainsi que Zara Kids ce sont vraiment 2 marques qui je trouve taillent très très bien la marque Boutchou taille très grand donc de chez Monoprix puisqu'en fait la marque Monoprix je trouve que même aujourd'hui taille grand en fait il peut mettre du 6 mois en body pyjama et en habit franchement le 3 mois de chez Monoprix est presque grand donc je trouve qu'il taille vraiment grand ensuite la marque Emma donc trop bien elle taille hyper bien parce que de toute façon là c'est en centimètre donc vous ne pouvez pas vous tromper c'est pas comme Monoprix qui met 3 mois et qu'en fait ça taille plus vers le 6 mois qu'autre chose la marque Emma comme la marque Zara Kids c'est en centimètre donc c'est très très bien en plus ces 2 marques là c'est vraiment hyper abordable Emma franchement vous avez style les body à 4-5 euros les t-shirts à 8 euros des pulls à 10 etc et Zara Kids c'est exactement pareil vous avez des pantalons qui sont mis à tomber à 10 euros enfin les pantalons legging qui sont trop mignons à 10 euros les t-shirts ils coûtent 7-8 euros et ils sont vraiment hyper originaux la qualité est top autant Zara que chez Emma c'est 2 marques que j'adore Monoprix c'est une marque qui est plus classique on va dire ça fait plus petit enfant tout mignon et tout c'est quand même super sympa la qualité est top et pour ce qui est petit bateau on ne parle pas de petit bateau puisque c'est une marque qui est reconnue vraiment depuis longtemps en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné des bons conseils utiles n'hésitez pas en tout cas à me dire quels sont vos produits favoris pour votre bébé si je n'ai pas cité si je suis passée à côté d'un truc énorme dites le moi n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu de vous abonner à ma chaîne si tout mon univers vous plaît et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye donc pour aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit donc mes produits finis parce que le premier produit que j'ai tiré au sort c'est le Uriage de chez non c'est le Rosélène de chez Uriage bon ben non c'est le plus d'un truc à la fin on c'est le plus